Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport à l'apprentissage de Tinkercad, cette fois-ci, je vais vous présenter les outils de navigation. Pour ceux et celles qui n'auraient pas regardé ma première vidéo sur l'introduction ou l'aperçu de l'interface Tinkercad, je vous conseille de regarder cette vidéo. Je vous montre la petite vignette au cas où. Par rapport à ça, la première chose qu'il va falloir avoir lorsque vous avez travaillé sur Tinkercad, c'est d'avoir au moins une souris, trois boutons. Avec molette, si possible, c'est quand même très pratique. Par exemple, avec ma molette, je vais pouvoir zoomer ou dézoomer. C'est quand même vachement pratique. Ensuite, si j'appuie sur le bouton milieu de ma souris, c'est la roulette de ma souris, si je laisse mon doigt enfoncé dessus, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un panoramique. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce que je fais là, ce n'est pas du tout l'objet que je vais bouger. C'est ma caméra. Vous avez comme si vous avez une caméra qui va tourner autour de l'objet. C'est exactement ça. Autre chose aussi, le bouton droit de ma souris va pouvoir faire ce qu'on appelle un orbite. C'est qu'en gros, là aussi, c'est comme si ma caméra tournait autour de l'objet. Si je sélectionne celui-ci, on va pouvoir faire ce genre de choses. En parlant de la sélection, la sélection se fera donc bouton gauche de ma souris. Parfait. Partant de là, on va pouvoir s'occuper des différents éléments. Vous voyez que c'est marqué ici, plan de construction. Quand j'appuie sur le premier élément qui est la petite maison, vous allez avoir directement celui-ci qui apparaît comme ça. Ça permet de remettre le plan de construction, donc on va dire la scène de votre interface Tinkercad, bien en face de vous. Avant toute chose, on va s'occuper de ce petit élément qui est ici. Très intéressant. Vous allez voir qu'il est très, très bien fait. Par exemple, si j'appuie ici sur le haut, vous voyez, on a une surbrillance en bleu qui apparaît. Automatiquement, je me retrouve en vue de haut. Après, ici, vous allez avoir des flèches. Vous allez pouvoir, en fin de compte, naviguer sur ce que vous souhaitez. Est-ce que je veux être en arrière ? Est-ce que je veux être en gauche ? En avant ? Et ainsi de suite. Vous voyez, à chaque fois, tout est bien expliqué. Donc, si je reprends, par exemple, gauche, automatiquement, j'ai ma gauche qui apparaît ici. Donc, s'il faut savoir aussi, par rapport à ce petit élément, c'est que vous allez pouvoir travailler directement en cliquant ici, mais vous avez aussi des informations à cet endroit-là. Vous avez ce qu'on appelle, vous êtes en 3D isométrique. Vous voyez, on va pouvoir, c'est très, très bien fait par rapport à ça. Donc, on va pouvoir travailler soit directement sur la face, soit au niveau des angles. On pourrait dire les angles ou carrément les 3 arêtes qui se rejoignent. Donc, ça peut être très intéressant de travailler comme ça. Après, rien ne vous empêche, vous, donc, gauche, ma souris, de manœuvrer comme ça. Il n'y a aucun problème. Ou alors, vous pouvez faire aussi avec, comme je disais, l'orbite. Rien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, si je continue par rapport aux différents boutons, vous avez ici 5 boutons. Quand je viens ici sur la petite maison, c'est marqué vue de début. C'est-à-dire que si vous faites ça, bien, automatiquement, vous allez avoir le plan de construction, comme je vous disais. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle tout ajuster à la vue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, imaginez, je vais prendre ici, le bouton que je vais ma souris, je laisse mon doigt enfoncer dessus. Je fais ce genre de choses. Je vais aller encore un peu plus loin. Je vais faire ça. Et puis, en fin de compte, je reviens sur mon élément avec la souris. En cliquant ici, qu'est-ce qui va se passer ? Il vous dit ajuster la vue aux formes sélectionnées. Donc, si je clique ici, il va s'ajuster, en fin de compte, par rapport à l'élément qui est sélectionné. Par contre, si je sélectionne la globalité des objets, en faisant un glisser-déplacer avec ma souris, et là, je clique ici, il va se focaliser sur l'ensemble des éléments de ma scène. Donc, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Donc là, je vais supprimer ces cubes-là. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Avec la touche SUPRE. Quand je viens ici, vous avez compris qu'on va pouvoir directement récupérer celui-ci. Alors, quand je vais cliquer ici, automatiquement, je vous retrouve là-dessus. Je vous ai fait un petit truc rapide comme ça. Je vous dis que ça peut être sympa. Et vous allez pouvoir le retrouver, si vous le souhaitez, dans ma galerie. C'est-à-dire que Tinkercad, bien entendu, dès que vous allez créer un objet, ou dès que vous allez faire une création, tout simplement, celui-ci sera automatiquement mis dans la galerie sous réserve que vous avez fait en sorte de le mettre en public. Si vous le laissez en privé, bien entendu, personne ne pourra le récupérer. Donc, si vous voulez récupérer celui-ci, il n'y a pas de problème, c'est cadeau. Comme ça, au moins, vous pouvez voir ce qu'il en est. De toute façon, je pense qu'à chaque fois que je ferai les créations, puisque mes créations seront assez simples, à chaque fois, je vous les mettrai dans la galerie. Comme ça, ça vous permettra de voir ce qu'il en est. Alors, quand on vient ici, après, vous avez plus et moins. C'est-à-dire qu'on peut zoomer ou dézoomer avec votre souris, bien entendu, mais vous pouvez aussi dézoomer dans la pièce de touche de votre clavier, plus ou moins. Vous voyez, en appuyant plusieurs fois. Alors, c'est assez intéressant, c'est que si je fais avec la souris, au bout d'un moment, vous allez voir qu'on ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire que là, je continue, je continue. Là, on ne pourra pas, au bout d'un moment, on va être bloqué. Donc, si j'appuie ici, automatiquement, je reviens ici. Et si je zoome comme ça, au bout d'un moment, je vais plutôt me mettre au niveau du quadrillage, au bout d'un moment, c'est pareil, on va être bloqué. D'accord ? Bon, après, c'est juste des petits gadgets. Ce qui n'est pas mal, c'est que vous avez pas mal de raccourcis clavier. Vous avez ici le zoom avant, touche raccourci, plus. Et le zoom arrière, touche raccourci, moins. Ce qui est intéressant aussi, par rapport à la navigation, c'est qu'ici, vous êtes ce qu'on appelle en mode, soit en perspective, soit en mode orthogonal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais appuyer ici sur la touche du haut. OK ? Et quand je vais cliquer ici, vous allez voir que d'un seul coup, là, on voit bien comme ça. Et si je viens ici, on voit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, la perspective, il va prendre en compte ce qu'on appelle les lignes de fuite. C'est que si vous avez, je vais vous prendre un cube beaucoup plus simple. On va venir ici, on va mettre un autre cube ici, puis pourquoi pas encore une autre forme ici. Quand je me mets ici en vue de haut, je vais sélectionner l'ensemble, pour que c'est bien comprendre. Quand je me mets en vue de haut, vous voyez bien qu'on voit la forme, mais on pourrait y avoir sur trois axes, c'est-à-dire X, Y et Z, Z par rapport à la profondeur ou la hauteur. Par contre, dès que je vais cliquer ici, dans ce coup, on va voir que la forme de mon élément sur deux axes, X, Y, c'est ça l'orthogonale. L'orthogonale, c'est exactement comme du dessin industriel. Vous avez soit 2D, par exemple, vous utilisez le logiciel comme Autocadre, ou des choses comme ça, vous allez pouvoir faire soit du 2D, c'est-à-dire travailler sur deux axes, soit du 3D avec des lignes de profondeur. Voilà ce qu'on appelle des lignes de fuite. Voilà ce que ça veut dire. Pour finir, si vous souhaitez en savoir plus par rapport à mes différentes formations, ou si vous souhaitez apprendre Tinker 4, si vous allez ici sur le centre d'apprentissage tuto.fr.com, vous venez ici au niveau du moteur de recherche, vous tapez Tinker 4, et vous allez tomber sur mes trois formations, qui est la première qui s'appelle Tinker 4 pour tous, puis après ici, vous avez ce qu'on appelle le canon à balles, où j'explique comment créer ce genre d'éléments. Cliquez sur l'apprentissage, ça vous permettra de voir ce qu'il en est. Ou alors, j'ai été beaucoup plus loin par rapport à Tinker 4, ou alors je travaille beaucoup avec Blender, InScape et différents logiciels qui vont permettre de créer cette scène, où vous avez différentes choses, comme une cuisine, et ainsi de suite. Vous voulez acheter plutôt Tinker 4 sur un autre centre d'apprentissage, comme par exemple Udemy, vous venez ici, au niveau de Udemy, vous tapez Tinker 4, et vous allez retomber automatiquement, alors vous aurez différents filtres, bien entendu, donc là je me mets en français, et vous allez retomber sur ma formation, qui s'appelle Tinker 4 pour tous, donc vous avez quatre heures d'explication, pour apprendre à modéliser, par exemple, ce petit train. Et je vous expliquerai aussi comment l'imprimer en 3D, si besoin. Voilà, ben écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo, c'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ne pas hésiter à me poser des questions, si vous voulez en savoir plus, à la fois sur mes formations, sur mes vidéos, ou n'importe quelle thématique, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501